Bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée à Walibi aujourd'hui c'est super parce qu'il y a quasiment personne et puis du coup on avait fait un sondage sur instagram et on va faire toutes les attractions et sensations et vous les montrer avec des on-ride On va faire un peu de plus en plus sensationnel alors évidemment c'est purement subjectif le classement mais on pense que c'est plutôt cohérent vous allez voir tout ça c'est parti ! Alors c'est parti on va commencer par Air Boat c'est une attraction familiale mais plus voilà on y va crescendo donc donc c'est parti il y a personne, il y a quoi cinq personnes à fil d'attente, six, là ils vont faire embarquer donc on va se dépêcher donc allez c'est parti pour Air Boat et puis on va vous filmer ça un petit coup Oh j'ai l'aise, j'ai l'aiguille dans le ventre Oh j'adore C'est génial, j'adore cette sensation Voilà alors bon ça fait un peu bizarre à travers l'écran mais là ça va être super On vient faire un boat c'était très sympa ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait Ouais parce qu'il y a toujours beaucoup de monde et le rendement est vraiment pas bon Ouais ça offre des sensations très sympa vraiment il n'y a pas un airtime non plus ça fait du petit guillis c'est vraiment cool C'est vachement cool pour les enfants c'est génial Ouais donc on voit que les travaux avancent on vous fait la vidéo dédiée comme d'habitude parce que là on est là pour voir les attractions et puis là c'est la journée parfaite parce que il n'y a personne donc c'est super N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée sur les travaux et notre serveur Discord encore une fois si vous voulez plus d'infos sur l'avancée de Exotic Island C'est parti maintenant on va faire le Galion donc le bateau pirate Voilà et après il me semble c'est Hurricane Ouais et puis là bas il y a encore notre ami Les Chassiers Si vous avez vu dans la dernière vidéo C'est une bonne après-midi ça va ? Super ! Très bien allez à plus tard ! Il y a beaucoup de monde ça fait quand même bizarre Mais bon du coup c'est super Il n'y a personne au Woodstock quoi donc on va même pouvoir le faire ce qui est très rare Puis bon le Galion je pense qu'on va attendre le prochain tour je sais pas parce que là c'est un peu limite Pour nous simplifier un peu la tâche on va faire plus dans l'ordre des attractions qui arrivent sur le chemin Mais on va quand même essayer globalement de faire assez progressivement au niveau sensation Donc là bas ça va être Woodstock Express avant Hurricane Donc on va avoir un peu mal mais bon quand on a la technique ça peut aller C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh là 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 Oh il n'y a personne à Timber Oh non ! Oh non ! Oh ! oh 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 attention c'est parti pour le week-end on va avoir une petite vue des travaux c'est bien d'ici on avait une petite vue sympa du chantier on vous mettra ça sûrement dans la vidéo dédiée et puis peut-être un petit extrait quand même ici bon c'était sympa ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait moi j'aime pas trop ça me stresse mais bon c'était cool il y avait beaucoup de vent c'était assez impressionnant et puis du coup là on va faire le totem pourquoi le totem avant les autres coasters timbers tout ça alors pour nous c'est logique mais pour ceux qui n'ont pas fait l'attraction peut-être pas en fait le totem ça peut avoir l'air impressionnant mais c'est pas quelque chose à sensation spécialement donc voilà on y va oh il est puissant là ah il est plus puissant que d'habitude d'habitude C'est parti ! Là on revient après un petit moment sans filmer, du coup puisqu'il n'y a personne, on a enchaîné Timber 4 fois, à un moment ça donne mal à la tête, peut-être qu'on le fera mais on verra pour l'instant. On va se reconcentrer sur nos objectifs, donc là le prochain objectif c'est d'aller à Bambouze, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ça date de l'année dernière, donc allez ça... Et puis on a hâte aussi de faire générateur, parce que pareil, il n'y a personne. Ah je suis trempé. En plus moi j'ai une poignée là pour m'accrocher. Tenez-vous, allez. Ouais ! Ça va ? Ça va ? C'est parti pour la grande bop ! Toujours un peu flippant ça. Franchement on est pas serein parce que c'est pas du tout futuriste. On dirait, c'est pas le cas mais... J'ai eu l'accident. C'est flippant. Sorti de Bambouze, donc là on va essayer d'enchaîner Mystique, vu qu'il n'y a vraiment personne, on va voir si on peut en faire le plus de tours possible. Et d'ailleurs on a été trempé avec l'eau verte dégueulasse comme d'hab. Et des moustiques qui robent de tours, ça serait bien qu'ils la changent. Et puis ouais du coup Mystique, là on a toujours pas fait, on a quand même hâte. Et puis on va, bon on l'a fait la semaine dernière mais bon. Et puis on va essayer de l'enchaîner parce qu'on pense qu'il n'y a personne, il y a 5 minutes de partout. Et puis après Mystique évidemment ce sera Générator. Là aussi on a hâte de le faire parce qu'on l'a photographié. D'ailleurs vous pouvez retrouver les photos sur notre compte Instagram et rejoindre notre serveur Discord. D'ailleurs on partage pas mal d'exclus, de choses, tout ça. ça a été racheté, ça a racheté ! Ouais, ouais, ouais ! C'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 chaque fois de les voir. Donc ici on s'est posé devant, alors j'ai pas trop le nom, c'est le Mississippi je crois. D'ailleurs il faut qu'on sorte une vidéo test de ce restaurant. Parce que oui c'est vrai que l'année dernière on a dit le restaurant mais ce qui n'est pas très clair parce qu'il y a très peu de, ils font très peu la promotion sur internet de cet autre restaurant mais c'en est un aussi techniquement, il n'y a pas de service à table non plus. Alors on va vous dire un peu ce qu'on a fait du coup aujourd'hui au niveau statistique. Donc on a fait 5 montagnes russes différentes pour un total en distance de 7,15 km, pas mal, 18 tours, 27 inversions accumulées. Donc voilà c'est pas mal, c'est marrant. Donc pour ceux qui veulent savoir comment faire tout ça, compter ses coasters, tout ça, ça s'appelle Coaster Ridden, donc on vous met dans la description le lien. C'est un site internet, ça marche très bien sur téléphone. Et puis voilà c'est super. Donc là on va se poser encore un peu, on a mangé une gaufre comme vous avez pu voir et puis on va voir ce qu'on fait après. Voilà là plus calme mais on va peut-être refaire 2-3 coasters une fois qu'on aura plus mal à la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc c'est tout pour cette vidéo, on vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire et mettre un pouce bleu. Et on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !